Bonjour tout le monde ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue tout le monde ! Coucou Aude ! Ça va ma belle ? Au taquet ! Bienvenue tout le monde ! Je vois que vous commencez à arriver, c'est super ! Bienvenue à tous et à toutes ! J'espère que vous êtes en forme ! Bonjour Eve ! Coucou Nathalie ! Monique ! Marianne ! Hé Héloïse ! Coucou ! Génial ! Vous arrivez petit à petit ! Alors je vais... Ah ! Coucou Pascal ! Nickel ! Tito ! Bonjour ! Viviane, Aetitia, Sandrine, Evelyne ! C'est super ! Je suis ravie, ravie de vous retrouver aujourd'hui ! Bonjour Marie-Dominique ! Excusez-moi, il y a un chat dans la gorge ! Coucou Valérie ! Hello Viviane ! Bonjour Rachel ! Coucou Mumu ! Salut ma chippie ! Rentrez tôt du travail pour être là ? Super ! Bonjour Martine ! Les chippies arrivent ? Ouais, c'est ce que je vois ! Ouais ! Coucou Emili, ça va ma belle ? Ah oui, c'est vrai que t'es encore en vacances ? Super ! Génial ! Bien, alors, je vais quand même me présenter... Bonjour Michel ! Pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue ! J'espère que vous passerez un moment agréable avec moi et avec tous les autres participants. Coucou Sandrine ! Bonjour Marie ! Hello Marlène ! Coucou Cécilia ! Donc je suis Harmonie Marais, je suis démonstratrice chez Stampin'Up ! Et chaque semaine, on se retrouve le mercredi après-midi à 14h pour partager un petit moment entre nous. Voilà, un projet créatif différent chaque semaine. Hello, hello ! Bonjour Annie ! Hello Christelle ! Bonjour Noël ! Bonjour Sandrine ! Les enfants terminent leur activité, je finirai en replay. Sandrine, il n'y a pas de soucis ! Coucou Muriel ! Bonjour Laure ! Hello Aline du Québec ! Génial ! Je ne sais pas, alors, quelle heure il est chez vous, du coup, là ? Ah, super ! Coucou Nathalie ! Génial ! Bon, ben, bienvenue à tous et à toutes ! Je suis très heureuse de vous accueillir, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, voilà, que tout le monde profite de ce beau soleil que nous avons. Ça nous donne un petit peu de couleurs. Il est 8h ! Oh là là ! Merci Lynn d'être présente ! C'est top ! Bien, eh bien écoutez, quelques petites nouvelles aujourd'hui. Quelques petites infos. Coucou Jocelyne ! Donc, vous le savez, la plupart des personnes qui m'ont demandé le catalogue, vous l'avez reçu. Ou ça devrait, ça ne devrait plus tarder maintenant. Voilà, c'est sans compter les petits retards de la poste. Coucou ma Fabienne ! Coucou Laurence ! Donc, ça va arriver. Bonjour Virginie Lynn ! Vous êtes souvent là ? Ah, génial ! Faut vous manifester plus souvent alors ! Donc voilà, vos catalogues arrivent. Si ce n'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas. S'il y en a parmi vous qui souhaitent le recevoir mais qui n'ont pas encore de démonstratrice, vous pouvez me contacter en MP. Il m'en reste encore, donc je peux encore en envoyer. Une autre info qui est chère à mon cœur aussi... Aude, c'est pas cool ! Je lance, à partir de début mai, un nouveau club. Je me lance dans les clubs in color. Puisque vous le savez, au mois de mai, nous accueillons 5 nouvelles couleurs qui sont extraordinaires, qui sont vraiment trop belles. Je suis complètement fan. Et du coup, voilà, vous savez que tout est coordonné chez Stampin' Up. Et c'est ce qu'on aime par-dessus tout. Donc que ça aille des gemmes, du papier uni, du papier design... Oui, Aude, ça s'affiche ! Donc je disais, les papiers design, les papiers unis, les gemmes, les tampons... Enfin bon voilà, les feutres, les Stampin' White, les Stampin' Blend... Tout ce qu'on ordonne et ça c'est vraiment magique pour faire des créations. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est d'intégrer un club qui vous permet de recevoir plein de produits de la même couleur pendant 5 mois. Voilà, ça s'appelle le club des in color d'Harmonyscra. Je vous affiche tout de suite ceci. Donc vous trouverez toutes les infos dans le lien, je vous l'ai mis dans la vidéo. Voilà. Oui Emilie, j'ai vu que tu t'étais inscrite, c'est super ! Je suis trop contente ! Donc voilà, si vous avez envie au moins de connaître le contenu de ce club, je vous invite à vous rendre sur le lien qui est au-dessus de la vidéo, qui vous emmènera donc sur mon blog et vous aurez le formulaire d'inscription également. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de faire un panel assez large pour que vous ayez l'impression que vous soyez gâtés pendant 5 mois. Coucou Cathy, bon courage Moabelle ! Oui, 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 la poste, je vais, la poste, voilà. Vaste sujet que la poste. Donc voilà. Alors, passons maintenant au projet. Le projet que je vous propose, que je voulais vous proposer aujourd'hui. Bonjour Marie-Pierre. Coucou Evelyne, bienvenue, je suis ravie que vous ayez réussi à nous rejoindre. Super ! Donc le projet, c'est un projet tout simple. Voilà, que vous soyez débutante ou pas. C'est très très accessible, ne vous inquiétez pas. En plus, il ne vous faut pas beaucoup de matériel, donc c'est l'idéal. Vous faites avec ce que vous avez chez vous. Quelques plis sur ces deux morceaux de papier. Bonjour Annie ! Et puis vous verrez, notre boîte sera montée. Un ruban et puis voilà, ça sera vraiment très très simple. Donc vous allez voir. Et puis pour celles et ceux qui ont déjà un petit peu plus de matériel, et bien voilà, vous pourrez le customiser, l'améliorer encore plus. Là, je voulais m'adresser donc aux personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel ou qui démarrent dans le scrap. Mais vous le savez, quand je vous propose des projets, vous avez toujours la possibilité de pousser les choses un petit peu plus loin. Donc il ne faudra pas hésiter. Si effectivement il y a des débutants parmi vous, pas de panique pendant le live si vous n'arrivez pas à suivre. Chaque semaine, je vous laisse le replay. Donc vous le retrouverez ou sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Et sur le blog également, vous aurez la fiche technique avec toutes les mesures, les schémas, etc. Donc vous pourrez refaire tranquillement sans aucun problème. Ok ? Ça marche ? Bien ! Donc pas de panique pendant le live, on y va tranquille. Si on n'arrive pas à suivre et que ça va un peu vite, on fait une pause et puis on regarde après. Et puis on télécharge la fiche technique sur le blog. Ok ? Ça marche ? Bien ! Alors, mes chipis ont l'air sages pour l'instant. Ça va le faire. Ça va peut-être pas durer, mais on en profite. Allez ! Zou, c'est parti ! Donc, je vous montre la fameuse boîte. Je vais vous décaler ma souris, ça ne vous intéresse pas, on est d'accord ? Voilà ! Martine, toujours sage, mais bien sûr c'est bien connu. Mais oui Cathy ! Comme des images, comme toujours ! Eh bien écoutez, on a des nouvelles personnes sur le live aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, à participer. Vous allez voir, voilà. Il y a des participants, principalement aujourd'hui. Coucou Pauline ! Gros bisous ma belle ! Qui sont assez rigolotes et qui prennent plaisir à animer ce live dans les commentaires. Donc, allez-y ! Profitez-en ! Amusez-vous ! Noël, c'est rassurant. Le replay, oui. Eh bien écoute, tant mieux. C'est l'idéal, effectivement. Lean color, Cathy, c'est sur 5 mois ma belle. 5 couleurs, 5 mois. Une couleur par mois. Et je ne dis pas à l'avance ce que j'envoie. Et puis du coup, vous avez aussi des petits cadeaux qui sont avec. Voilà, mais vous verrez, tout est sur le blog. Donc, prenez le temps d'aller le lire pour étudier la question. Donc, cette petite boîte, comme je vous le disais, elle est très simple. Vous voyez déjà, ne serait-ce que comme ceci, avec plusieurs alternatives. Voilà. Ici, donc sur les mesures, sur la fiche de l'événement, je vous avais mis... Coucou Elodie ! Ça va ma belle ? Du papier uni, donc pour la structure de la boîte, pour l'intérieur, et du papier design. Ce que je tiens à vous dire déjà, tout de suite avant de démarrer, c'est que vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez, et je vais vous expliquer, utiliser donc du papier uni tout simple. Et si il est blanc, faire comme moi, c'est-à-dire faire votre papier vous-même. Voilà. J'ai simplement tamponné mon papier avant de faire les plis, avant de coller surtout. Voilà. Vous pouvez prendre un papier uni, et plutôt que de tamponner, vous pouvez... Il suffit de prendre les mesures, là, en retirant 0,5 cm sur vos côtés, et puis mettre des morceaux de papier design tout autour. Ça, c'est possible aussi. Une autre option encore, c'est simplement n'utiliser pas un, mais deux morceaux de papier design pour la confection de cette boîte. Voilà. Donc, je vous le disais, c'est très simple. C'est un projet très simple, mais vous pouvez avoir plein plein d'options différentes. Donc, je vais vous l'ouvrir quand même, que vous puissiez vous rendre compte. Donc, vous avez vu, on va faire un petit trou dans le papier pour passer simplement le ruban. Voilà. Et donc, voilà. On a cette fameuse boîte, le papier design, et le fond est simplement collé sur le papier design. Donc, c'est assez grand, vous le voyez, parce que si, pour vous donner une idée, je vais vous mettre... Vous le connaissez, hein, ce tube de colle. Voilà. Donc, vous avez quand même largement de quoi le remplir. Coucou, ma routine. Ça va, ma belle ? Mais toutes les chipis sont là, aujourd'hui. On dirait une pochette de cérémonie pour aller à la noce. Ah, mais oui, effectivement. C'est une bonne idée aussi. Pourquoi pas, ma routine ? Donc, voilà. Vous voyez, quelque chose de très, très simple, mais que vous pouvez, de façon très à l'aise, customiser à loisir. Bien. Donc là, ici, vous le voyez, vous le savez, j'ai travaillé avec la collection Je t'aimerais toujours. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce papier. Il est encore dispo, hein, puisqu'il est au mini catalogue, là. Il est très classe, très beau. En plus, il est tout brillant et tout. Moi, j'adore. Vraiment très sympa. Et donc, ici, j'ai tamponné avec le set de tampons Espoir et Réconfort. Voilà. Que j'ai tamponné en fleurs de cerisier et sable du Sahara. Je l'ai fait sur tout le tour de la base de ma boîte. Voilà. Donc, ça fait partie des options que vous pouvez faire. Hop. Ouais, le papier est beau, hein. Les chipis sont dans la place. Bon, c'est parfait, les filles. Vous êtes là, c'est nickel. Pascal. Pascal, maintenant que tu en as la possibilité, n'hésite pas surtout à faire les commentaires. Profite. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, je vais travailler avec une collection que j'aime beaucoup et qui est celle de pli remis. Vous savez, nos petits escargots. Moi, j'aime tellement ce papier que je n'ose pas l'utiliser. C'est parti. Coucou, Gazelle. Coucou, ma belle Laurence. Oui. Prends soin de toi. Vas-y, tranquille. Profite de regarder. Donc, pli remis. Et cette fois, je vous ai dit. Donc, moi, je prends l'option aujourd'hui. Coucou, Karine. Je prends l'option de papier design. Ok. Sur le bas de l'écran, là, hop, vous avez les mesures. Vous ne les voyez peut-être pas très, très bien. Mais de toute façon, vous savez que ma petite Sandrine chérie est là. Donc, elle répondra à vos questions sur les mesures si ça ne s'affiche pas assez bien à l'écran pour vous. Oui, il est vraiment magnifique, Marlène, ce papier. On est bien d'accord. Et oui, les escargots, ma Cathy. Bien. Alors, c'est parti. On y va. Voilà. Ici, le papier design, c'est le grand morceau que je vais... Non, je n'ai pas pris les requins. Par contre, j'en connais une qui les a pris pour demain. Ceux-là, il est pour toi avec les escargots, Cathy. Oui, ma belle. Alors, un petit peu de sérieux, s'il vous plaît, que nos débutants ne soient pas trop perdus. Il vous fallait un morceau de papier design, ici, qui mesure 24,1 par 17,15. OK ? Le deuxième morceau de papier, ça sera donc pour la boîte. OK ? Et donc, c'est ce qui était... Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Le papier design, ici, fait 29,8 par 17,15. Excusez-moi. 29,8 par 17,15. Ça sera le contour de la boîte. Et donc, aujourd'hui, je prends simplement du papier design pour faire, donc, la boîte, ce qui va contenir ce qu'on va offrir. OK ? Et lui, ce morceau-là, fait 24,1 par 17,15. OK ? Donc, n'oubliez pas, vous avez les petites mesures qui sont, hop, ici. Et vous aurez la fiche technique, bien sûr, sans aucun souci. Au-deux, tu cherches ? Mais à mon avis, demain, ça va être quelque chose pour toi, ma belle. On va rigoler. Allez, c'est parti. On attaque notre boîte. Vous allez voir, ça ne va pas être long du tout. Et du coup, vous pourrez en faire plein si vous avez des petits cadeaux à faire. Ça peut être sympa. Alors, je vais prendre, dans un premier temps, ce que je vous ai indiqué comme étant le papier uni. Donc, la base de la boîte. Je vais la laisser ouverte. Comme ça, ça sera plus simple. Voilà. Donc, on va travailler cette partie-là. OK ? Bon courage, ma Cathy. Je t'embrasse fort, ma belle. Coucou, Flo ! Allez, hop ! C'est parti, Mumu ! Je sens qu'elle va encore faire son comptage, Mumu ! Bonjour, Louison ! Bienvenue ! Alors, notre morceau de papier de 24,1 par 17,15. Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit simplement de venir faire 4 plis de 4,4 cm de chaque côté du papier. Donc, allez, je commence celui-ci. 4,4. Voilà. Je fais mon pli. Et Louise, oui, 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 tu peux remplacer par un aimant si tu le souhaites. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Je retourne. Je fais à nouveau 4,4. Voilà. Et on va faire ça sur les 4 côtés de notre papier. Vous voyez, pour l'instant, rien de compliqué. Coucou, Florent ! Ouais, j'espère que tout va aller. Mais tu le sais bien avec les petits chipis. Hop ! Et le dernier pli, toujours à 4,4. Hop ! Et voilà. 24,1 cm, l'or. Merci, Sandrine ! Ça, c'est donc la structure de notre boîte. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Maintenant, on va désolidariser les parties. Pas très compliqué non plus. Je viens marquer les plis. En plus, avec les petits escargots, ça fera le fond de boîte qui est assez sympa. Voilà. Mais comme j'ai décidé d'utiliser la partie avec les petits champignons, je ne voudrais pas que ça fasse trop bariolé. Donc, je garde les parties lignées à l'extérieur. Voilà. Donc, je marque mes plis. Ah ! Mes excuses, Laure ! Je suis désolée. Fiez-vous aux commentaires de Sandrine, du coup. Hop ! Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. En plus, à l'écran, ça sera moins polluant pour vous. Ok. Maintenant, je prends mes ciseaux. Voilà. Je vais vous montrer le schéma pour vous guider, pour vous donner une idée. Voilà. Donc là, vous avez la structure de ce que nous sommes en train de faire. C'est gentil, Laure. Merci beaucoup. Et voilà. Donc, les morceaux rouges, vous voyez, tout simplement, les lignes rouges, eh bien, nous allons devoir couper. Hop ! Alors, eh bien, c'est parti. Donc, je prends mon papier et je viens désolidariser ces carrés. Et comme vous le savez, je viens biseauter, hop ! Chacun de ces côtés. Simplement pour, un, faciliter le collage et la fermeture. Et deux, pour que ça ne déborde pas. Voilà. Donc, je biseate ici. Et on va tout simplement faire la même chose sur l'autre côté. Voilà. Je biseate le carré. Ici, également. Voilà. Je retourne mon papier. Et je fais la même chose. En face, donc. Hop. Voilà. Comme ceci. Pour celle qui démarre, je pense que ça devrait aller. C'est assez simple. N'hésitez pas à me dire si vous avez un souci. Muriel, sage comme des images. Mais oui, comme toujours. Couper et biseuter les languettes. Ah oui. Sandrine, elle est au top. Elle reprend pour vous et tout. C'est vraiment nickel. Mais du coup, après, elle n'a pas le temps de faire le projet. Donc, il sera fait la semaine prochaine. Ok. Hop, hop, hop. Si jamais vous souhaitez, si vous avez du papier uni et que vous souhaitez faire votre papier design vous-même, bien sûr, vous le faites avant de coller les languettes de cette boîte. D'accord ? Vous pouvez même, si vous souhaitez le refaire après avec ce système-là, donc de créer vous-même votre papier design. Vous pouvez aussi tout à fait prendre votre papier, tamponner et ensuite faire les plis et coller. D'accord ? C'est vraiment différentes options, donc pas de panique. Ok. Les compteurs s'affolent. Alors, pour celles et ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui, j'ai un petit groupe qui sont là à presque tous mes lives et ainsi qu'à ceux de Aude. Voilà, à Miss Scrap. Et ces petites chippies, comme nous les appelons, s'amusent à compter nos tics, puisque nous avons un tic avec Aude, c'est-à-dire qu'à priori nous disons souvent, hop, parfois voilà. Voilà. Donc, elles s'amusent à les compter et elles veulent aussi nous faire chanter. Mais chanter, pas du chantage hein, chanter. Voilà. Donc, quand je vous disais qu'il y avait une bonne ambiance sur les lives, c'est une des raisons pour lesquelles, régulièrement, je pique des phares ou je me mets à rire. Voilà. Parce qu'en même temps, j'ai donc les commentaires qui s'affichent et je vois les chippies raconter des bêtises. Voilà. Ok, je viendrai coller ça après, on va s'occuper de la deuxième partie. Alors, ici, faisons attention à ce papier. Si vous avez un papier design qui a un sens, en l'occurrence ici, le mien, vous le voyez, a bien un sens. Donc, ma boîte viendra se fermer à l'envers. Alors, hop. Voilà, comme ça. Fallait que ça monte. Ok, elle viendra comme ceci puisque je veux que mes champignons soient dans le bon sens. D'accord ? Donc, réfléchissez-y 30 secondes avant de vous lancer dans les plis. Je vous montre le schéma, le second schéma donc. Alors, qui a décidé de faire des siennes à l'image ? Bougez pas. Je vais monter d'un cran. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez en fait, sur le schéma, vous avez donc les lignes rouges que nous couperons pour faire donc la fermeture de la boîte. Ça sera le haut de votre papier. D'accord ? Donc, arrangez-vous pour prendre votre papier dans le bon sens. Ok ? Pour que le sens soit correct. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce petit groupe adore ces deux scraps vedettes. Merci Flo ! Aude, on est des scraps vedettes maintenant ! Autrement, vous avez une humelette renversée aux champignons. Martine, c'est ma routine, c'est ça ma belle. Ça ne va pas le faire. Bien. Donc, on est bien d'accord que... Alors, attendez, je vais revenir. Hop. Voilà. Je reviens. On est bien d'accord que donc, ma boîte s'ouvrira ainsi. Bah oui, vous me perturbez Muriel. Et tu sais que c'est compliqué de réussir à suivre tous vos commentaires en même temps, puis en plus vous faites des bêtises. Alors, on a intérêt à être accrochés, hein ? Ouais, scrap vedette. Écoute. Il y a des coupures, Evelyne. Ouais, je suis désolée. Ça, c'est vraiment un souci de réseau. Il y a la crêpe à l'ail au lieu de la crope d'alou. Oui, c'est ça ! Karine, exact. C'est les traductions de Facebook. Bien. Alors, attention. Je veux que mon papier vienne comme ceci. Donc, je vais le mettre ainsi. Et c'est parti. Nous démarrons les plis. Le premier pli... Je suis capable de me tromper, hein. Normalement, ça va le faire. Si ça se referme comme ça, oui, ça va aller. Bien. Le premier pli est à 5,7. Oui, la pointe Noël sera sur le dessus. Regarde. Tu vois, ma boîte... Le papier se présente ainsi. Voilà. Et ça vient se refermer. Et donc, la pointe est sur le dessus. Elle fait partie du couvercle, en fait, de la boîte. Ok ? C'est bon ? Bien. Allez, on y va. Le premier pli à 5,7 cm. On se concentre. 5,7 cm. Pour le premier pli. Le second à 10,2. 10,2. Le troisième pli à 18,7. 18,7. Arrêtez de vous moquer de moi ! Et le dernier pli à 23,1. Tiens, Sandrine, si tu es là, ma belle, je pense qu'il va falloir que tu notes les plis parce que, tu as vu, elles ne suivent pas, hein ? 23,1 pour le quatrième pli. Voilà. Ok. Donc, je viens marquer tranquillement ce que je viens de faire comme pli. Très légèrement. Non, Laure, Lily n'est pas là. Elle a un petit coup de fatigue aujourd'hui. Voilà. Donc, elle fait une mini-sieste. Ok ? Donc, notre boîte va se présenter comme ceci. Si vous avez vu, je ne me suis pas trompée de sens. Alors, mais maintenant, on veut qu'elle soit, hop, en pointe. Et vous allez voir, c'est très simple. Ne bougez pas. Je retire ça quelques instants. Nous nous munissons donc d'un cran de papier et d'une règle. Et nous allons simplement venir faire des marques sur notre papier. Alors, ne bougez pas. Je vous prie de m'excuser. Un petit instant, je m'excuse, je saigne du nid. On va croiser les doigts pour que ça ne dure pas. Alors, c'est parti. Nous avons donc le papier qui se présente comme ça en format portrait. Vous avez ici ce qui sera donc le couvercle en pointe. D'accord ? Ça marche ? Avec toute mon affection, Muriel ! Ok. Je prends donc mon papier ainsi. Je vais venir faire une marque dans un premier temps. Depuis le bord gauche, ici, vers le bas, à 3,8 cm. Je me fixe ici, le gauche, et je me fais une marque à 3,8 cm. Du haut vers le bas. Deuxième marque. Deuxième marque. Je pars toujours de ce bord gauche, et je viens ici, faire une marque à 6,4 cm. D'accord ? Donc, 3,8 cm depuis le haut, ici, vers le bas, et ensuite, 6,4 cm depuis la gauche, vers la droite. Ok ? La troisième et dernière marque que nous allons faire, en fait, c'est la même que celle-ci. Sauf que là, on vient sur le bord droit. Ok ? Donc, depuis le haut à droite, vers le bas. Et là, à nouveau, je marque 3,8 cm. Ok ? Alors, pour celles qui sont à l'aise, je vous invite à prendre votre coupe papier, et simplement venir rejoindre ces 3 points. D'accord ? Pour celles qui ont une petite hésitation, rien n'empêche, hop, de venir tracer la ligne. Très légèrement. Comme ceci. Et comme ceci. Et là, nous avons dessiné, dessiné, pardon, notre future pointe. D'accord ? Ça va pour tout le monde ? Excusez-moi. Ah, je suis vraiment confuse. Donc, maintenant, soit vous prenez vos ciseaux, soit vous reprenez votre coupe papier, et vous venez couper, hop, cette fameuse pointe. Donc là, je vais prendre les ciseaux. Voilà. Coucou Francesca, comment ça va ? Et là, nous avons notre belle pointe, qui habillera joliment notre boîte. Évidemment, si nous avons fait des traits au crayon, on n'oublie pas de venir les effacer. Et... Ça serait dommage que ça reste... Ici, c'est beaucoup moins esthétique, on est d'accord. Hop. À 6,4. Non, on n'est pas à la moitié, c'est un petit peu en décalé Noël. Regarde. Ici, ça ne tombe pas au centre. Ma pointe est là. C'est aussi le côté un petit peu sympa et original de la boîte, en fait. Par contre, tu peux tout à fait faire ta pointe au centre, si tu le souhaites. Il n'y a aucun souci. D'accord ? Et là, effectivement, sur ma boîte, elle est un petit peu en décalé. On peut le faire aussi... Là, elle est en décalé sur la gauche, mais on peut le faire en décalé sur la droite aussi. Hein ? Ça peut être sympa aussi. Choisissez votre côté. Coucou Faty, comment ça va ma belle ? Ok. Maintenant, je peux me permettre de prendre mon plioir pour mieux marquer mes plis. Voilà. Non mais Mumu, sérieux, sérieusement, t'es vraiment en train de compter mes hop. Bien. Voilà. Donc, ça va donner ceci. Vous voyez, là, j'ai bien... J'ai bien ma pointe qui est sur la gauche. Ça marche ? Alors, sur ma première boîte, vous l'avez vu, j'ai du ruban. Donc, je vais venir faire un petit trou. Donc là, vous prenez votre crop d'ail. Ou vous prenez le perfo. Moi, je prends Trio détaillé aujourd'hui. Voilà. Pour faire le petit trou ici, qui est relativement large. Et vous pouvez prendre votre crop d'ail aussi pour la faire. Selon la largeur de votre ruban, peut-être faire deux trous. Vous verrez. Elle innove, la bougresse. Mais pourquoi j'innove ? Moi ? Alors, hop, je viens essayer. J'essaye de viser le centre par rapport à ma pointe. Voilà. Et... Je fais... Mon trou. Voilà. Désolée, je dois partir. Je regarderai Marie-Pierre. Merci beaucoup. Avec plaisir, Marie-Pierre. Oui, elle est top, Flo, cette perfo. Oh, elle est vraiment super. Parce que du coup, elle permet de faire des petits... Des jolies choses en coin. Des beaux arrondis. C'est super sympa, ça. Ok. Et bien, maintenant, tout simplement, je prends mon ruban. Donc, comptez à peu près 50 cm de ruban. Je le dis sans m'en rendre compte. Ah oui, mais ça s'appelle vraiment un tic, hein, ma routine. Voilà. Donc, ici, je prends le ruban métallisé qui fait partie de la collection Je T'aimerais Toujours, qui est super joli. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais en plus, il est brillant. Voilà. Donc, je prends mon ruban. Et je commence à le passer. Je n'ai pas de crocs, donc je ferai les trous après. Evelyne, il n'y a aucun souci. J'ai préparé cette fois une petite étiquette que je vais peut-être ajouter à mon ruban. Donc là, c'était avec la perf aux deux ovales. Avec le set de tampons coordonnés. Joyeux anniversaire. J'ai déjà fait mon petit trou pour passer mon ruban. Coucou Sandrine, comment vas-tu ? Elle est trop concentrée pour éviter de faire une bêtise. Du coup, elle surchauffe. Je te jure, Muriel, t'exagères aussi toi. On va t'intégrer dans le groupe des chippies si ça continue. Je passe d'abord, donc, mon étiquette, mon ruban. Je ne veux pas la mettre dans ce sens-là. Je vais la mettre dans l'autre sens. Alors, est-ce que pour la boîte, c'est bon ? Vous vous en sortez. J'espère que tout va bien. Que vous avez réussi à faire vos plis. Que vous avez réussi à faire votre pointe. Merci Haute, c'est gentil. Alors, dites-moi, vous avez décidé de la faire dans quel sens votre pointe ? A gauche, à droite, au milieu ? Dites-moi tout. Et après, c'est le nez qui prend. Bah ouais, c'est ça. Voilà, ça sera plus joli comme ça, donc avec ma petite étiquette. Ok. Eh bien, notre boîte, en fait, vous voyez, elle est déjà presque finie. Maintenant, je vais venir, donc, finir ça. Donc, on vient coller, tout simplement. Colle ou double face. On rentre les deux petites languettes, ainsi, à l'intérieur. Voilà. Rien de compliqué. On se retrouve avec une boîte toute simple. Là, en plus, vous avez vu, à l'intérieur, on va voir nos petits escargots. On reste un peu plus sobre à l'extérieur avec les petites lignes. Ok ? Donc, c'est parti. Oui, il va falloir se poser la question pour Muriel. C'est une sacré chipie en puissance. Allez, je rentre ça. On l'aligne. On fait attention. On y va tranquillement. On fait ça proprement. Bien au bord. On rentre les petites languettes. Ah, tu fais le mini-album, Karine ? Ah, trop cool ! Ça me fait plaisir. Voilà. Voilà, j'en ai partout. Youpla ! C'est parti. Ah, Muriel ! T'es dénoncée par ta cousine. Est-ce qu'on peut mettre de la salade pour les escargots dans la boîte ? Rires Alors ça, je ne m'y attendais pas à celle-là. Rires Émilie, tes deux cartes pour le défi ? Oui, j'ai dû les recevoir. Oui, oui, je les ai enregistrées. Je suis désolée, c'est un peu la folie. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les mails, mais c'est bon. Coucou, Kali ! Ça va, ma belle ? Ok, ma boîte est montée. Alors, bon, très simple. Et maintenant, il suffit simplement de venir coller le fond. Donc, vous le savez, vous imaginez bien, hein. Au centre, ici, sur la plus grande partie. Hop ! Voilà. Wonder Woman ! C'est qui Wonder Woman, Fabienne ? Non, merci, Émilie. Elles sont trop belles, d'ailleurs. Mais j'ai bien enregistré, ne t'inquiète pas. Ça, c'est sûr. Toutes les cartes que j'ai reçues pour les défis, sur les VIP ou le Sunday Challenge, toutes celles que j'ai reçues, les filles, ne vous inquiétez pas, elles sont bien enregistrées. Il n'y a pas de problème. Ne m'envoyez pas si je n'ai pas eu le temps de vous répondre à vos mails. Hop ! C'est parti. Maintenant, on vise pour centrer la boîte à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Nickel. On s'assure que la colle fait bien le lien entre les deux papiers. Et voilà ! Regardez. Regardez, regardez. Notre boîte est terminée. Je vais venir couper mon ruban à la bande longueur. Voilà. Ah, c'est sûr que j'en ai déjà reçu beaucoup, Sandrine Descartes. Voilà. Et voilà. J'ai besoin juste de faire mon petit nœud. Alors, est-ce que mon ruban ? Non, il a tourné. Voilà. Mon petit nœud. Et du coup, on se retrouve avec une jolie petite boîte cadeau qui peut être offerte pour faire une petite surprise au ou à la destinataire. Comme ceci. Et voilà. Mon nœud est un petit peu petit, là, sur ce côté-là. Vous avez vu, je vous avais dit que c'était quand même super simple. Hop. Du coup, voilà. On a la partie sobre qui apparaît sur les côtés. Voilà. Notre, on va la descendre un peu. La petite étiquette ajoutée ici. L'ouverture un petit peu en décalé pour que ce soit un petit peu plus fun. Alors là, bien sûr, vous pouvez aussi rajouter plein de choses. Vous pouvez rajouter des tamponnages. Vous pouvez rajouter d'autres sentiments ici. Vous pouvez rajouter des petites gemmes. Voilà. C'est une petite boîte très rapide, très facile, que vous pouvez faire dans plein de thèmes différents. Puisque du coup, vous avez vu, voilà, on a la boîte un petit peu plus classe. Qu'on imagine, par exemple, offrir à une femme, par exemple, pour un anniversaire. Ou à une maman, pourquoi pas, pour la fête des mères le mois prochain. Alors, je m'avance un peu, mais bon. Voilà. Hop. Et puis, la version un peu plus fun, un peu plus enfantine. Mais du coup, vous pouvez l'adapter, même pour un homme, avec les papiers bien cravatés aussi, par exemple. Parce que du coup, une boîte, ça peut être offert à n'importe qui. Alors, j'ai pu la faire en même temps. Reste à faire une étiquette. Super ! Grégory aussi. Je n'ai pas encore fait les défis, collègue. Martine, prends ton temps. Tu as encore un petit peu de temps. T'inquiète pas pour les défis, ma belle. Il n'y a pas de soucis. Merci. Alors, je vais revenir vers vous, quand même. Eh bien, voilà. Voilà, voilà. Un nouveau projet qu'on a réalisé ensemble aujourd'hui. J'espère que les débutants ou débutantes n'ont pas été trop perdus. Et en tout cas, oui, oui, Noël, tu colles juste le fond, en fait. Merci, Sandrine. J'espère que vous avez pris du plaisir à réaliser cette simple boîte. C'était un moment agréable pour vous. Vous avez vu vraiment quelque chose de très, très simple. Et puis, voilà, qui peut faire une jolie petite boîte pour offrir plein de belles choses. C'était très bien. Merci, Marianne. C'est super gentil. Evelyne, plus que le nœud. Félicitations. Evelyne est une débutante. Elle me l'a confiée avant le live. Et du coup, voilà, je suis très fière de vous. J'ai hâte de la voir. D'ailleurs, vous aussi, si vous avez réalisé la boîte, que ce soit maintenant en live, ou après, ou bien si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Harmonie Scrap pour que je puisse, voilà, profiter, moi aussi, de vos belles créations que vous avez réalisées grâce à ce live. Ça me fera un grand plaisir. Merci, ma Karine. C'est gentil. Merci, ma Flo. C'est sympa. Dominique. Eh bah écoute, tu verras en replay, y'a pas de soucis. Merci, Aude. C'est gentil. Une bonne ambiance, ça fait du bien au moral. Alors ça, Marlène, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire parce que c'est vraiment le but. Que vous passiez un bon moment et puis qu'on partage, qu'on rigole et qu'on se prenne pas la tête. Donc c'est génial. Amusez-vous. Profitez-en. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Je me permets juste un petit rappel. Si vous avez envie d'intégrer le club des Incolor, voilà, vous avez encore le temps d'aller jeter un oeil pour vous y inscrire. Donc, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Et je l'ai perdu comme ceci. Merci à toutes et à tous d'avoir encore une fois assisté à ce live. Merci pour ce moment de rigolade. Merci à toutes mes chippies. Merci à Sandrine d'avoir redonné, du coup, toutes les mesures à qui on avait besoin. Merci, Aude, d'avoir été là encore. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. Je fais un petit coucou aux crapouillots si jamais ils voient l'aïe en replay. Evelyne, je suis ravie que vous ayez passé un bon moment. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle après-midi. Prenez soin de vous. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Moi, maintenant, je vais télécharger le replay et je me remets à la préparation des portes ouvertes virtuelles pour le prochain catalogue. Donc, on se retrouve pour celles et ceux qui le souhaitent le 8 et 9 mai sur mon groupe privé, les portes ouvertes virtuelles by Harmony Scrap. Allez, je vous ai tout dit. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde !